Bonjour madame. Bonjour. Excusez-moi, nous sommes devant la préfecture de Saint-Denis, l'île de la Réunion, parce que les Réunionnais n'en a un problème, il y a plus de 82 000 mois d'emplois qui ont été supprimés. Est-ce que vous trouvez que les politiciens y agissent en conséquence face au problème ? Je ne pense pas, parce que si les politiciens ont été agis vraiment pour les Réunionnais, la V.C.P.S en a devant la préfecture aujourd'hui. Et nous retrouvons à nous dans une situation aujourd'hui, les emplois étaient en bataille pour le peu de misère que les autres n'aient. 750 euros par mois, c'est la misère. Déjà nous vivons en dessous du sol de la pauvreté. Et aujourd'hui, il veut encore supprimer à nous ça, jusqu'à où ça nous ça va. Et à nous aujourd'hui, en tant que la Réunion TV, nous l'avons été à la journée, et nous rendons compte que la population réunionnaise est vraiment en détresse, que c'est vraiment le chaos. Et d'ailleurs même tout à l'heure, certaines personnes avaient soulevé qu'elles étaient prêtes à affronter les forces de l'ordre afin de faire respecter les droits des Réunionnais. Tout à fait. On a un droit qui existe, c'est le droit au travail. Nous aujourd'hui, nous avons les forces de l'ordre en face de nous. Nous n'en sommes pas là vraiment pour nous casser. Mais si, de l'issue de la Réunion, il ne dit pas nous un oui, donc nous serons motivés pour aller jusqu'au bout. Moi, ma mère de famille, de deux enfants, au 31 décembre, ils risquent de retrouver moi au chômage. Peut-être même une bataille pour moi, même une bataille pour les autres, même une bataille pour la Réunion aujourd'hui. Si il n'y a pas un oui, il sort de là-dedans, c'est sûr que ça va dégrader et moi, ma mère est prête à taper. Les forces de l'ordre, peut-être, vous n'avez pas le bouclier, vous n'avez pas le casque, vous n'avez pas le gaz atrymogène. Et vous n'avez pas en plus, vous protège le tibia, mais nous n'avez pas notre main. Nous allons défendre nous. Et Talia, là, nous l'avons vu que monsieur le président de région dit qu'il est robé à l'arrivée. Est-ce que vous croyez qu'elle va arranger la situation ? Je ne connais pas. Nous l'avons vu Talia, Nathalie vient discuter. Mais maintenant, lui aussi, il est au même point que les autres, les élus de droite ou de gauche. Moi, ce n'est pas mon souci, tout ça droite, tout ça de gauche. Aujourd'hui, la Réunion est dans le chemin. Aujourd'hui, la Réunion a besoin des élus. Et ça doit être là pour nous. Et moi, par contre, il y avait un truc que je me disais maintenant. Un truc que je ne comprends pas, c'est qu'en ce moment, monsieur Ratenon, il est à Bruxelles. Je ne comprends pas, il n'est pas un élu réunionnais. Comment ça se fait que c'est lui ? Il s'est discuté avec les députés européens sur le problème de l'île de la Réunion. Il est grave, quand même. Mais je veux dire que les élus, que l'élu, qu'il est en place, ça t'y casse pas, et Ratenon, qu'il n'est pas élu à la Réunion, il s'est causé pour le peuple réunionnais. Je veux dire, est-ce que vraiment, bon politicien réunionnais, il prend en considération le malheur des réunionnais ? Mais, monsieur Ratenon, il est là-bas. Lui, c'est un élu du peuple. On va dire ça comme ça. Il n'a pas de mandat, c'est un élu du peuple. Il a toujours bataille pour la population. Et c'est ce que les élus ne font pas aujourd'hui. Il est dommage qu'un homme qui a point de mandat, il s'abataille aujourd'hui pour la Réunion au Parlement européen. D'accord. Mais remercie à vous pour toutes, madame. Merci à vous. La Réunion TV. Merci. Merci.